Max, ça va, il est resté en soins ce matin par rapport à une petite douleur derrière la cuisse. On verra demain matin, il va refaire des soins, mais il n'y aura pas de problème particulier par rapport à dimanche. Non, on ne peut pas parler de trahison par rapport à ce qui s'est passé. On s'est posé, on va essayer de prendre les meilleures décisions. Il y aura des joueurs qui ont joué, il y en aura qui n'ont pas joué non plus. Donc, on essaiera de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain face à Nantes. Forcément, quand tu prends 6-1 à l'extérieur à Nice, après les prestations qu'on avait fournies à Lorient et à Marseille, c'est sûr que ça fait mal, c'est surprenant. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on peut rejouer assez rapidement, donc on va essayer de gommer ça. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas reconnu l'équipe, c'est ce que je leur ai dit aussi. Ce n'était pas l'équipe que j'ai vue sur la préparation, sur les deux premiers matchs de championnat. Il y a eu un peu moins d'efforts qui ont été faits et Nice a appuyé où il fallait à ce moment-là et nous a mis en difficulté. Oui, c'est défensivement où on était en difficulté, je te l'accorde. Après, on est passé à travers. Après, cibler certains joueurs plus que d'autres, non, parce que c'était un naufrage collectif. Donc, on peut appeler ça un naufrage collectif. Oui, sur ce match, on a lâché. Et c'est des choses qu'on ne doit pas accepter. Quand on est compétiteur, on ne doit pas accepter de lâcher. Et on aura l'occasion justement de prouver contre Nantes qu'on ne doit pas lâcher. Oui, mais il faut avoir beaucoup de lucidité. Il faut rester serein par rapport à toutes les choses qui ont été bien faites aussi. Il ne faut pas que ce match-là vienne tout gâcher. On est dans une période compliquée. Vous le savez, aussi bien que moi, il y a beaucoup de garçons aussi qui sont peut-être préoccupés. Donc, c'est une période délicate. Et je vais dire, en ce moment, on est beaucoup ciblés par rapport à ça aussi. Donc, il faut garder la tête froide. Il faut être serein. Ça fait partie du métier. Il faut l'accepter. Mais il faut avoir beaucoup de lucidité par rapport à ça. Bien sûr, constamment. Mais pas que mon équipe à moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs du groupe qui sont peut-être préoccupés. À nous de les tranquilliser par rapport à ça. C'est aussi des joueurs qui découvrent aussi ce genre de mercato. C'est un mercato un peu spécial. Donc, à nous d'avoir beaucoup de tranquillité. Et c'est vrai que les bruits qui viennent de l'extérieur, fondés ou pas toujours fondés, perturbent aussi l'équipe. Non, ce n'est pas difficile à accepter. Il faut juste discuter. Alors, c'est vrai qu'on a mis l'équipe au-dessus de l'individu. Et ce qui me semble essentiel. Mais voilà, le plus important, c'est de discuter, d'échanger et de pouvoir partager par rapport à ça. Alors, on n'est pas des tyrans non plus. Mais il y a un cadre respecté, un cadre qui a été mis en place. On estime que c'est cette voie-là qu'il faut suivre. Les joueurs ont adhéré par rapport à ce qu'ils ont prouvé. Et là, ce match-là, le match de Nice ne doit pas tout remettre en cause par rapport à ce qui a été fait. Et je vous dis, déjà, dimanche, on aura des indications. Il y aura certainement du mouvement par rapport à la situation de nos défenseurs. de recruter au niveau défensif. Ça, ça fait partie des pistes. Sur le secteur défensif ? Oui, comme je l'ai dit, depuis que j'ai pris les fonctions, de s'appuyer sur une bonne base défensive, c'est primordial. Et je veux dire, quand on le fait, quand on est solide défensivement, ça nous permet aussi d'être plus performant sur le match, d'être plus consistant, de pouvoir mieux attaquer. Mais c'est sûr que si cette base défensive, mais ça parle d'un collectif, pas forcément que les défenseurs non plus, si cette base défensive n'est pas respectée, on sera en difficulté. On les avertira demain par rapport à ça, mais c'est sûr que Nantes va venir ici aussi, le couteau entre les dents. Donc ça sera un match difficile, un match compliqué, avec une équipe qui est très forte aussi sur les transitions. Donc il va falloir être vigilant par rapport à ça. Il y aura un défi d'engagement, mais comme tous les matchs, où il va falloir répondre présent par rapport à ça. Il va falloir, il va falloir les libérer. C'est sûr que Nantes, c'est un gros bloc collectif, qui est assez solide défensivement. Il va falloir beaucoup d'alent offensif pour les perturber, tout en gardant notre équilibre aussi. C'est un match important. Je veux dire important parce que par rapport à notre situation, après il y aura une coupure aussi. C'est des équipes qui luttent comme nous dans un moment compliqué. Donc oui, c'est un match important qui forcément conditionnera ce qui se passera par la suite. Mais ce n'est pas un match qui va nous condamner ou nous soulager par rapport à ça. Donc il faut le prendre très sereinement, tout en sachant que oui, c'est important. Oui, à partir du moment où on fait une mauvaise performance, les gens sont en droit de ne pas être contents. Mais après, c'est autre chose. Nous, on a besoin de nos supporters, même dans les mauvais moments. Donc je veux dire, ils seront derrière nous. Il n'y a pas de problème à nous de montrer sur le terrain qu'on a du caractère et qu'on peut retourner la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada